Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo showcase du Gogeta Blue LF Donc on part tout de suite dans une team fusion les gars, je l'ai deux étoiles, donc il est parfait pour la team fusion On part tout de suite pour le premier match contre une team fusion aussi, sauf que c'est l'ancienne team fusion Donc on commence toujours avec Kefla les gars, parce que Kefla a la barrière contre les énergies, donc c'est très fort Donc première game, on rappelle qu'on a deux personnages qui peuvent arrêter les strikes Donc c'est pour ça qu'ici j'ai fait double switch afin de proc une potentielle strike adverse Mais il a eu que des blasts, donc pas de chance pour moi, c'est pas trop grave, l'adversaire encore une fois qui lag comme jamais Mais de toute façon, je le répète encore, c'est comme dans le showcase de Broly là les gars, je suis le premier jour de la sortie des personnages Je suis level 40 et je crois que je suis dans le top 13 000, 12 000 Donc là il y a pas mal de cheaters, pas mal de gars qui lag, donc c'est pas très intéressant Ici je sais pas si ça a été remplacé par un bot, parce que je crois qu'après ça lagait plus Mais c'est pas trop grave parce que c'est une game assez intéressante et assez cool à voir Donc là on suit sur Kefla les gars, Kefla qui a double, enfin qui a la vitesse de pioche Donc Kefla qui va taper très souvent, qui va pas s'arrêter, on fait l'outil histoire d'aller le tuer Donc on le tue, déjà ça c'est très cool, on finit là dessus, on peut le tuer Maintenant on est en 3v2 les gars, notre Gogeta est très mal, comme je l'ai dit dans la vidéo analyse Il est assez fragile le Gogeta, il prend très cher Donc je crois pas que ce soit un bot, parce que je viens de voir un lag là Donc voilà, il a pas un gameplay de bot en tout cas Donc ici on attend une potentielle strike, les gars bien évidemment poursuite sur le Gogeta Le Gogeta très très fort les gars, là je fais pas énormément de dégâts avec ce Végéto Parce que le Végéto, bah je l'ai que 2 étoiles je crois, 2 ou 3 étoiles, donc c'est pas phénoménal Mais ce qui nous permet ici d'aller chercher l'ulti, l'ulti qui va le tuer ici, il switche pas Il switche pas, donc on va certainement aller le tuer Voilà, on met KO, on peut aller sur Gogeta, Gogeta, carte verte, très forte la carte verte pour le tap attaque On fait une strike, la principale, et là on le LF les gars Et ce sera le seul élève de ce showcase, parce que c'est tout comme le Broly Les gens détestent se faire élève, donc bien évidemment ils quittent, ils abandonnent Donc c'est le seul élève que vous pourriez voir kiffer Prochain game Donc prochain game, on est contre une team univers rival avec un Goku Migate, donc ça c'est une team que personnellement je joue et que je vous ai présenté en live Donc on commence directement avec Kefla encore, Kefla toujours aussi forte pour la barrière d'énergie, la barrière d'énergie qui permet instant Ici j'aurai switch sur Gogeta, ça m'aurait permis de tout simplement éviter que Jiren puisse m'arrêter un combo, mais encore une fois la barrière d'énergie de Kefla qui est monstrueuse On switch immédiatement sur Gogeta, Gogeta spé, la spé de Gogeta qui est très forte, c'est pour ça que je l'ai faite avec lui Là on arrive à choper Topo, donc c'est parfait, on lui met la blast, on essaye de faire un combo qui va durer longtemps J'aurais pu faire sa carte verte ici afin de prolonger le combo, mais c'est pas trop grave, on la garde de côté toujours au cas où si Kefla a besoin de ce heal Ou si on a besoin de faire un combo avec Gogeta Là, s'il avait strike, ça aurait fait bien évidemment en Végeto histoire d'arrêter le combo On peut continuer sur Kefla, c'est parfait, on fait la principale, la principale on met le plus de cartes possible Donc soit il perd Jiren, soit il décide de switch, la meilleure option pour lui c'est de switch Après, on va voir, il switche pas, donc là il a confiance les gars parce qu'il va certainement perdre son Jiren là-dessus Jiren qui survit, Jiren qui survit à 200 000 points, donc c'est pas trop grave, là on peut le finir sur un pas de côté Et là on est plus que bien les gars, on est full life partout, ici on arrive à prendre dispo en clash Donc si on gagne le clash c'est parfait, on gagne le clash, donc ça nous permet de prolonger le combat On y va, et là, attention, Gogeta, on arrive sur Gogeta et ça abandonne Parce que ça perd, tout simplement les gars, parce que ça perd Donc on repart pour un troisième game, encore une fois contre une fusion avec le Zenkai de Gogeta en face Toujours avec Kefla, voilà cette entrée en scène de Kefla qui était plus que magnifique Là on peut directement switch sur Vegeta, euh, Vegeta, qu'est-ce que je dis, Gogeta pardon Là, Vegeto, Vegeto on le chope en combo, on fait l'aspect, je cherche pas à aller proc une nouvelle carte C'est suffisant, on a mis nos petits dégâts L'entrée était plutôt cool, bon lui il nous met des dégâts bien plus élevés que ce que nous on lui a mis Et ça c'est le Zenkai On essaye de tanker, ici, on prend la carte verte sur Kefla Il se chie, donc on peut prendre Kefla dans un pas de côté Et là elle va prendre tarif les gars, mais évidemment, Gogeta, on rappelle qu'il y a un boost à chaque attaque Mais aussi, de 10% je crois On fait la principale vers l'ulti, l'ulti je le fais tôt Là je suis pas trop là pour LF, je suis là pour faire des dégâts et gagner les games bien évidemment Donc l'ulti on le fait le plus tôt possible Histoire de rentrer un maximum de dégâts dans la team Le Gogeta adverse qui a très bien tanké Ici, carte verte en 2 temps les gars, je le rappelle, la carte verte en 2 temps C'est à dire que ça aurait été une carte verte en 1 temps Là elle ne passait pas, parce qu'on l'a vu Il a fait un pas de côté après que j'ai fait ma carte verte Donc il a écoulé le premier temps Et ensuite il a fait une carte parce qu'il croyait que ça passait en 2 temps Et c'est pas passé Donc si vous voulez un exemple concret Vous prenez par exemple la carte verte de Goku La carte verte de Goku Une fois que le premier temps est passé Si vous faites une blast ou une strike Même fond de map Vous ne vous ferez pas prendre dedans Alors que là, si ça avait été le cas du Gogeta Qui ait le même effet qu'une carte verte de Nugate Bah tout simplement Le deuxième temps, ça aurait quand même touché Donc ça c'est très fort le fait que ce soit en 2 temps Parce que ça proc et le 1 temps et le 2 temps Donc c'est parfait Les dégâts du Végéta qui sont pas fous Mais c'est pas trop grave Ici on met un maximum de cartes Histoire d'affaiblir le plus possible Végéta Donc après là il choisit qui meurt Et il a choisi Gogeta Gogeta qui je crois n'avait pas fait sa principale Qui lui aurait permis de récupérer sa vie Bon, il a préféré la garder sur Végéta Pourquoi pas Là, encore une fois La carte en 2 temps C'est parfait, on le prend Donc vraiment très très stylé les gars Ce Gogeta il est magnifique Et là on le finit avec une strike Et on passe au 3ème combat Donc 4ème et dernier combat les gars On est contre une team Finn Donc team Finn ça va être intéressant Donc il est parti avec le Broly violet Le Broly duo Chilai Et comment il s'appelle Great Saiyaman 1 et 2 Il fait une très bonne entrée en scène Là, bien évidemment Le monsieur décide de faire une strike Donc nous on suit directement Sur Gogeta Plus l'ulti Magnifique L'ulti qui fait des bons dégâts Quand même Il faut garder les dégâts à contre-type Très bons dégâts à contre-type L'ulti Ici le pas de côté J'ai attendu vraiment longtemps Avant qu'il vienne ce pas de côté Mais il est venu On peut switch Kefla Et même sans switch On aurait quand même fait deux gros dégâts Donc on part sur Kefla Kefla qui va régénérer Une 3ème carte Grâce à sa vitesse de pioche Donc 3ème carte Qui est venue un peu en retard Mais c'est pas grave Ça nous permet d'aller chercher Le clash ici On fait le clash Qu'on perd C'est dommage On a toujours Végétaux sur le côté Au cas où que ce soit une strike C'est pas le cas Donc on tanque avec Kefla Et on switch Végétaux Tout de suite Donc on s'est fait prendre Une Dragon Ball On peut esquiver Directement Le Broly Là j'attendais le pas de côté Qui n'est pas venu Ici je voulais mettre Gogeta Mais bien évidemment C'est le Rising Rush Donc on privilégie Végétaux En premier Pour le Rising Rush Tout simplement Parce que dans ma team C'est le plus faible Donc on ne contre pas Le Rising Rush Et on perd Végétaux Allez On peut enchaîner avec Kefla Donc on l'a fait esquiver Soit il switch Là on a réussi A lui caler Un Perfect Dodge C'est parfait Comme ça on peut aller Le finir Même à contre type On fait de gros dégâts Il a décidé de switch Très gros erreur les gars Il nous reste notre ulti Pour aller le finir Ou tout simplement Le Rising Rush Mais je préfère privilégier L'ulti Tout simplement Parce que si je me fais Contrer mon Rising Rush Je suis Dans une merde Totale Là on le finit C'est magnifique On se retrouve en 2v2 Donc le combat Se rééquilibre Ici hop Avec Kefla On peut aller sur le côté Donc si on s'était fait prendre La carte verte Ça aurait ramené le Gogeta J'ai même regretté De ne pas m'avoir fait toucher Tout simplement Bah ça m'aurait ramené Le Gogeta plus vite Et ça aurait été beaucoup mieux Il switch sur Greta Yaman Je m'en doutais J'ai quand même lancé Le Rising Rush les gars Parce que j'avais plus de carte Et qu'il fallait que je tue un personnage Comme ça il a plus de rotation Il est obligé d'être en 1v1 J'aurais plus qu'à faire esquiver son Broly Afin de gagner Donc il nous contre pas Bien joué On peut prolonger Là on arrive à attraper le Broly On a la principale Qui rend du ki La principale Si ça stun Bah ce serait magnifique Je crois que c'est 20 ou 30% De chance de stun Avec Kefla Donc c'est quand même Assez conséquent On stun Et là bah Magnifique Je charge 2 cartes J'aurais pu charger la 3ème Mais je l'ai pas fait Parce que je savais Qu'elle arrivait En charge tête Et on finit là dessus Donc les gars J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A partager A commenter C'était Virko Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada